La sixième saison tant attendue de The Crown s'est ouverte avec la mort tragique de la princesse Diana. Cependant, la série a fait face à des réactions négatives majeures en raison du rebondissement majeur survenu lors de la scène des funérailles. L'auteur royal Angela Levin a affirmé que le prince Harry serait « furieux » face à la représentation par The Crown des funérailles de sa mère, la princesse Diana. Le drame très attendu est revenu sur Netflix avec l'adaptation de la relation de la princesse Diana, interprétée par Elisabeth de Bickey, avec Dodi Fayyad, Raleigh d'Abdallah, ainsi que de sa mort. Bien que Netflix ait ajouté une clause de non-responsabilité qualifiant The Crown de « dramatisation fictive », l'auteur a déclaré à GB News que la représentation inexacte susciterait la fureur du duc de Sussex. Elle a parlé sur la scène du cortège funèbre où les jeunes membres de la famille royale marchaient derrière le cercueil aux côtés du prince Philippe, Jonathan Price, du prince Charles, Dominique West, et du frère de la princesse Diana, Charles Spencer, Philippe Combus. Angela a déclaré « Ce qui est intéressant, c'est ce qu'Huari m'a dit, parce que j'avais écrit sa biographie, qu'il ne supportait pas que les gens pleurent parce qu'il ne connaissait pas sa mère, et cela l'a rendu incapable de pleurer pendant un certain nombre de fois. Année. Bien qu'il n'ait pas été capable de pleurer pour le moment ou pendant le cortège funèbre, le royal a écrit qu'il n'avait pleuré que lorsque le cercueil de Diana était descendu dans le sol. Dans ses mémoires spèrent, il détaille « Mon corps a convulsé et mon menton est tombé et Jay commençait à sangloter de manière incontrôlable dans mes mains. J'avais honte d'avoir violé l'éthos familial, mais je ne pouvais plus me retenir. C'est-ce bon ? Je me suis rassuré, c'est-ce bon ? Il n'y a pas de caméra dans les environs. » Angela a également souligné le moment où William, Rufus Campa, a demandé au prince Philippe, « Pourquoi pleure-t-il quelqu'un qu'ils n'ont jamais connu ? »